Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir ensemble aujourd'hui quels sont les différents modes d'affichage pour Word 2013. Alors, vous avez différents endroits pour changer l'affichage de Word. Vous avez ici pour mettre soit l'affichage lecture, soit l'affichage page, soit l'affichage web. Ou alors vous pouvez aller tout simplement dans l'onglet affichage. Et là vous allez avoir en haut à gauche le mode lecture, page, web, plan ou brouillon. Voici donc les 5 modes d'affichage différents de Word 2013. Alors le plus utilisé sera évidemment le mode page. C'est le mode classique de Word dans lequel vous pouvez modifier votre document. Mais il y en a d'autres et du coup on va les voir tout de suite. On va commencer par le premier qui est le mode lecture. Vous pouvez soit cliquer ici, soit cliquer ici pour y accéder. Et en mode lecture, tout simplement votre page se met en un petit peu plus gros pour que la lecture soit plus facile lorsque vous êtes à l'intérieur de Word. Comme l'indique son nom. Vous pouvez ici faire quelques petites choses. Vous avez par exemple un outil de recherche. Vous avez aussi différents affichages. Vous pouvez par exemple modifier les largeurs des colonnes. Vous pouvez aussi modifier un petit peu la disposition. Afficher les commentaires. Afficher aussi le volet de navigation. Bref, quelques petites options pour ce mode. On va aller voir un autre mode. Pour ça on va d'abord revenir au mode page en cliquant ici. On va tester maintenant le mode web. Pour ça il vous suffit d'aller à nouveau dans l'onglet affichage de votre ruban. Puis d'aller sur web tout simplement. Et là vous voyez que votre page prend l'allure d'une page web. Donc elle est mise à une échelle spéciale. Et elle est adaptée à la largeur de votre page. Donc là par exemple je vais simplement changer la largeur pour que vous voyez ça. Vous voyez qu'en changeant la largeur, le texte change également. Il est affiché de manière dynamique. On va remettre en grand. Et on va tester le mode plan maintenant. Alors le mode plan vous avez tout votre texte affiché avec différents degrés d'avancement. Exactement comme ceci. C'est un mode très très utile lorsque vous tapez de longs documents. Ou vous avez un sommaire qui est assez conséquent. Parce que ça vous permet de gérer vos parties relativement comme il faut. Et d'en gérer les niveaux avec cette option là. Mais ça c'est quelque chose qu'on verra dans d'autres vidéos un peu plus avancées lorsqu'on parlera du sommaire. Et enfin dans l'affichage vous avez le mode brouillon. Le mode brouillon qui selon moi ne sert pas à grand chose. C'est exactement comme page sauf que vous n'avez pas les coupures entre les différentes pages. Là vous voyez que vous avez une suite complète sans coupure exactement comme vous pouvez avoir dans le mode page. Par exemple si je mets ici mode page. Là j'ai une coupure qui m'indique que quand j'imprimerai ce sera la fin de ma page. Ça vous ne l'avez pas dans brouillon. C'est la seule différence. Vous connaissez maintenant les différents modes d'affichage de Word 2013. Et vous savez comment les afficher. Si vous voulez aller un petit peu plus loin avec l'affichage de Word. Et bien écoutez je vous conseille d'aller dans la description de cette vidéo. Où vous trouverez des liens vers plein d'autres tutos. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word. Expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels. Vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo. Ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin si vous avez vu une erreur dans cette vidéo. Ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre. S'il vous plaît dites le nous dans les commentaires. Cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir.